Je pensais qu'on avait enfin élu le Premier ministre du terroir. Je m'aperçois qu'au final la verticalité est bien verticale et elle est encore bien dure. Alors pourquoi pas confiner ici et là parce que véritablement un troisième confinement serait catastrophique. Économiquement parlant, mais surtout pour le moral des Français. Il faut comprendre que là certains Français sont à bout de souffle. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur travail parce qu'on oublie aussi de dire que c'est plus de 2 millions de pauvres supplémentaires. Moi qui côtoie au quotidien des chômeurs le manque de perspective, le fait de ne pas savoir où on va, c'est la pire chose qui puisse exister pour un individu. Mais qu'on pourrait faire de différent le gouvernement en face ? On voit bien que tous les gouvernements, tous nos voisins, sont dans la même situation. Il faut juste expliquer correctement aux Français. Moi je crois qu'on est suffisamment intelligents pour comprendre. Sauf que quand on commence à nous dire que le critère de base c'est le nombre de contaminations et qu'il faut atteindre 5000. Mais au final on ne l'a pas atteint. On nous dit oui mais bon, au final c'est le nombre de personnes qu'il y a au service réanimation. Là on s'aperçoit que le nombre de personnes en réanimation est plutôt stable. Mais on dit oui mais quand même, attention parce qu'on a toujours un nombre de morts conséquent. Ok très bien. Mais enfin c'est quels critères qu'on choisit pour un confinement ? Parce que là aujourd'hui les Français n'y comprennent plus rien. Et en fait j'ai même le sentiment, parce qu'on parle d'un troisième confinement, mais on n'est pas censé déjà être dans le deuxième confinement. En janvier on devait parler... On est sorti du deuxième confinement, on est sous couvre-feu aujourd'hui. Vraiment c'est une nuance qui est très peu perceptible pour certains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !